Salut à tous c'est Jérôme 12fr, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau squad builder, le premier squad builder sur FIFA 15 Où je vais donc vous présenter une petite hybride, ma première hybride que j'ai réalisé sur ce FIFA 15 Ca va être une hybride entre une ligue turque et une DA portugaise Donc mon objectif était de caler et m'é niquer pour le tester Vu qu'il est de retour dans ce FIFA 15 Comme Quaresma, donc voilà c'était mon objectif c'était de faire un petit duo et m'é niquer Quaresma Et franchement ça m'a vraiment pas déçu parce que franchement cette équipe elle est juste exceptionnelle Je vais vous la présenter surtout Quaresma Quaresma vous allez voir dans les clips que c'est vraiment un monstre Donc au gardien nous avons Stéphane Ruffier J'ai aussi oublié de préciser qu'il allait y avoir deux joueurs de ligue 1 dans l'équipe Tout simplement pour caler un petit défenseur central de la DA portugaise Que vous allez voir ici, que vous connaissez sûrement Qui est vraiment très très cheaté Donc au gardien Stéphane Ruffier, vous voyez ses stats vraiment très très complets comme gardien Il m'a vraiment pas déçu franchement 11 matchs Aussi vous allez voir que durant les... Enfin il y a des joueurs en fait où j'ai fait plus de matchs que d'autres C'est même parce qu'à des moments j'ai voulu tester d'autres joueurs etc Donc en défenseur central après nous avons Loïc Perrin Loïc Perrin qui a pris un petit up quand même je crois par rapport à FIFA 14 En tout cas il a pris un up au niveau de sa vitesse qui est vraiment très intéressant Il est passé en or rare Petit inconvénient, il est quand même assez petit 1m80 Bon c'est pas trop petit non plus mais En tout cas voilà ça fait l'affaire avec la défenseur centrale Que vous allez voir tout de suite à côté Qui est Bolli Willy Bolli excusez moi Willy Bolli franchement les gars vous voyez ses stats C'est un tank Regardez juste sa taille et sa vitesse Et vous comprenez tout de suite que ce mec ça va être un gros tank 82 de vitesse pour un défenseur central c'est juste exceptionnel Surtout qu'il fait 1m95 les gars c'est la taille à Zlatan Pour ceux qui ne verraient pas ce que ça correspond comme taille 77 de physique donc il est vraiment très costaud En même temps pour 1m95 Bon après il a qu'un 66 en défense Donc ça c'est pas exceptionnel non plus Mais bon voilà A côté on a Luc Perard qui a quand même un 83 de défense Et qui compense Ben voilà c'est quand même un défenseur central C'est complet dans l'ensemble Et voilà ils font vraiment une très bonne paire Ensuite nous avons défenseur gauche Erkine Non on a Mota Où il y a Erkine Vous pouvez mettre aussi mais Vu que j'ai je crois que j'ai modifié un petit truc Moi j'ai modifié les liés gauche Du coup ce qui fait que j'étais obligé de mettre Mota Et franchement Mota il m'a pas déçu Franchement j'ai fait 2 matchs avec Comparé à Erkine J'en ai fait 9 je crois Et franchement Mota il est pas mauvais Vous voyez au niveau de ses stats Que c'est des stats plutôt complètes 80 de vitesse 73 de défense 71 de physique 72 de passes Voilà il a des stats globalement assez complètes Franchement il est assez petit Ça c'est un peu dommage Mais voilà sinon il est vraiment très bon Ensuite au niveau du défenseur droit On a Danilo Danilo qui est vraiment pas mal non plus Bon je pense que vous le connaissiez Sur foot 14 il y était Franchement il était très bon Mais là c'est pareil Vous voyez au niveau de ses stats Que voilà toutes ses stats On se sent au dessus de 70 C'est vraiment pas mal du tout 74 en tir 76 en passes 117 en dribble 117 en défense 117 en physique 80 de vitesse Il fait 1m84 Donc vraiment Il est quand même assez costaud Ça c'est plutôt un bon point Il est bon dans tous les domaines Comme vous voyez Donc voilà il est vraiment Très très bon Ensuite on va passer au niveau Du Ce que je suis en train de faire Au niveau du milieu central Milieu central C'est un MDC Au début j'avais mis Au début j'avais mis Casemiro Mais bon Casemiro Après 9 matchs J'ai trouvé qu'il était pas exceptionnel non plus Et j'ai voulu tester William Carvalho Et franchement Il m'a vraiment pas déçu En 2 matchs 2 matchs 3 buts 3 passes décisives Et franchement il est très bon Surtout qu'il est très 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 costaud Les gars Ça c'est vraiment un très bon point 84 de physique 80 de défense Il a 70 en passes Bon après il est pas très rapide Ça c'est pas très grave non plus Moyen élevé Les rendements de Carvalho Ça c'est vraiment Très très intéressant Il est quand même assez grand 1m87 Donc voilà je vous conseille de le tester Parce qu'il est vraiment très très bon Ensuite on passe à l'autre milieu central C'est pareil C'est un MDC C'est un MDC MDC C'est un MDC Qui joue à Galatasaray Et c'est Felipe Melo Felipe Melo Bah voilà C'est un tank On connait aussi sur FUT14 Franchement les gars Au niveau de ses stats Franchement les deux milieux centres Là c'est vraiment deux milieux centres Très très bon Franchement très costaud Comme vous voyez Felipe Melo C'est vraiment un tank Qui a aussi 86 de physique 80 de défense 116 en vitesse 111 en tir 111 en passe Il fait 1m83 Il a un rendement en défense élevé Tout comme Carvalho Donc ça c'est vraiment pas mal du tout Pour des milieux centraux Voilà Ils vont pouvoir aider la défense Et ça c'est vraiment pas mal du tout Ensuite on passe au MOC MOC vraiment une très belle surprise aussi Sur FUT14 J'avais pas trop kiffé Mais voilà Sur ce FUT15 Bah il est vraiment excellent Franchement j'ai bien kiffé Il fait Qu'est-ce que j'ai dit ? Diego le brésilien Voilà 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique Il est très bon techniquement 85 en dribble Il a 84 en passe Donc voilà Il est vraiment de très très belles passes 73 en tir Il a une très belle frappe Les gars 75 en vitesse Assez rapide Vous voyez au niveau du bilan Qu'il est vraiment très bon Il est bon dans tous les domaines C'est vraiment un très bon Tireur de corner aussi Et de coup franc Mais vous allez voir Que tireur de coup franc J'ai mis Kouaresman D'ailleurs j'ai mis un coup franc Dans ce que Squad Budor Vous allez le voir Dans l'équipe tout simplement 11 matchs 5 buts 5 passes décisives Donc voilà c'est vraiment très C'est pas mal quand même Pour un MOC Et vraiment Diego Il est vraiment très très bon Je vous le conseille Il est gauche Il est gauche On a qui ? On a Bruma Au début Bruma J'avais eu Moussaso Mais Moussaso Voilà vous voyez Il est très complet Il est très complet quand même C'est dommage C'est dommage qu'il n'a pas 4 étoiles Geste technique Mais vous voyez que Globalement il est très complet Il est assez physique Très bonne frappe Assez bonne vitesse Mais vous voyez qu'au niveau du bilan Voilà j'ai pas trop kiffé 9 matchs 2 passes décisives C'est pour ça que j'ai décidé De tester un joueur Un petit peu plus technique Un peu plus rapide Même s'il est un peu moins bon en tir Et en physique C'est Bruma Donc Bruma Qui a 4 étoiles mauvaises 4 étoiles Geste technique Il est très rapide 91 de vitesse Très vif Très bon techniquement Bon 66 en tir C'est vrai que c'est pas exceptionnel Mais bon Ça franchement Ça fait l'affaire quand même Il n'a pas une 6 mauvaise frappe 70 en passe Ensuite 82 en dribble Donc voilà Des stats globalement Très bonnes On passe au Allier les droits Allier les droits Les gars c'est la surprise Franchement c'est Enfin voilà Franchement Qu'en reste moi Je le connaissais Parce que sur PES Je crois que c'était PES sur la PSP à l'époque PES 9, 10, 11, etc Je jouais Je jouais en carrière Sur la PSP Donc je crois que c'était Vers une Ligue des masters Ça s'appelait Et franchement Quaresma Je l'avais dans mon équipe Et voilà Dès que j'ai vu Qu'il était de retour Sur FUT15 Je me suis empressé De me dire Il faut que je l'achète Parce que voilà Ce mec c'est un monstre Quand vous le voyez Au niveau de ses stats C'est vraiment une dinguerie Ce mec 5 étoiles GC technique 4 étoiles mauvais pied Il a un rendement Moyen faible Très très intéressant Pour un ailier droit 84 en vitesse Il est assez rapide 74 en tir 77 en passe 85 en dribble Bon voilà Il est bon vraiment Dans tous les domaines Peut-être au niveau du physique Il manquerait un peu Un poil de physique Mais globalement Il est vraiment très bon Il a une très très grosse rapide Vous allez voir dans les clips Que je me suis régalé Avec ce joueur 11 matchs 11 buts 2 passes décisives Donc voilà Pour un ailier droit C'est vraiment Pas mal du tout Donc voilà Ensuite on passe au BU BU Vous l'avez dit au début de la vidéo Emain Niquet Emain Niquet franchement Il est bon Il est bon Mais bon franchement C'est pas une grande surprise non plus C'est pas un surkiff Même si bon voilà On va pas se le cacher Il est surkitté ce mec Rien qu'en voyant ses stats Un mec qui combine vitesse Physique Et frappe C'est du grand n'importe quoi Exemple Ibarbo Je pense que Ibarbo Benteke Voilà Les conneries comme ça Vous savez que c'est du kitté Dans ce FIFA 88 de vitesse Il est niqué 80 de frappe 83 de physique Il est vraiment bon Dans tous les domaines Ce mec Bon voilà C'est quand même Un très très bon BU Même si bon voilà J'ai pas trop réussi à Enfin J'ai pas dire que j'ai pas réussi à jouer avec Parce que voilà J'ai mis 6 buts en 11 matchs C'est pas terrible quand même Pour un joueur aussi shité que ça On va dire que c'était pas Un gros kiff non plus Même si bon voilà Il est très bon quand même J'ai mis des buts J'ai mis des passes décisives Comme vous voyez 6 buts 4 passes décisives Donc voilà Globalement des erreurs positifs Ça fait 10 Il est impliqué dans 10 buts Sur 11 matchs Donc voilà C'est quand même assez bien Pour un BU Même si bon voilà La grande surprise pour moi C'était Koresma C'est vraiment lui Que j'ai surkiffé Et voilà Donc les gars Cette équipe est maintenant Terminée Donc fin de squad builder J'espère qu'en tout cas Il vous aura fait plaisir Les gars Si c'est le cas N'oubliez pas de mettre Un petit j'aime Ça fait super plaisir Et puis restez les gars Pour les clips Parce qu'il y a vraiment De très beaux buts Qui vont arriver Notamment un coup franc Il y a un petit équilibre Avec Koresma Enfin voilà Il y a vraiment Des très beaux buts Qui vont arriver Voilà J'espère encore une fois Que ce petit squad builder Vous a plu Les gars N'hésitez pas à commenter Pour me donner votre avis Sur l'équipe Et puis moi je vous dis A très bientôt les gars Pour d'autres prochaines vidéos Allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz